Bienvenue sous le soleil de la 89e édition du Shell de Pritch de 24 avril 2002, 205 km au programme. Tout d'abord, une première moitié de course animée par l'échappée matinale. Les deux coureurs seront repris sur le circuit final autour de Showton. Par la suite, trois coureurs vont animer la fin de la course avec notamment Voskamp et Handicapel. Du côté du peloton, il y a eu une grosse chute collective. Et on va avoir surtout une formation articulée autour de son sprinter champion d'Australie Robbie McEwen. Il s'agit de la formation Loto. L'équipe Loto va parfaitement emmener vers la victoire son coureur australien Robbie McEwen. Déjà vainqueur de quatre étapes sur le Tour d'Enlander. Vainqueur du classement général de l'étoile de Bessage et d'une étape. Sans oublier deux succès sur Paris-Nice. Et bien le champion d'Australie remporte ainsi déjà son dixième succès de la saison. Belle, deuxième place pour Tom Stills, loin derrière McEwen. Troisième place pour un autre Loto à déco, Stephen Van Dyck, le Néerlandais, devant Michel Van Eyck.